...budgétaire, Monsieur le rapporteur général du budget, Mesdames, Messieurs, les honorables députés, Monsieur le ministre chargé des Relations avec les institutions, chers collègues, Mesdames, Messieurs, Après une pause de trois jours, nous reprenons donc notre marathon budgétaire. Même si en réalité ces trois jours n'ont pas été une pause pour tout le monde, puisqu'on vient de le voir, le rapporteur général du budget et les honorables députés qui l'ont assisté dans sa tâche ont beaucoup travaillé. Ils ont surtout bien travaillé. Leur rapport synthétique est de qualité, nous adhérons à son contenu et au nom du gouvernement, je voudrais féliciter ses auteurs. C'est donc un honneur et un plaisir pour moi de me retrouver dans cet hémicycle, ce lieu chargé d'histoire, où sont écrites certaines des plus belles pages de notre récit national pour échanger avec les élus du peuple que vous êtes sur quatre considérations. La première, c'est les considérations générales du projet de loi de finances 2023. La deuxième, c'est la dette publique. La troisième, c'est la partie recette du projet de budget 2023. Et enfin, les projets de budget des institutions de la République prévus par notre Constitution et de la primature. Mais avant cela, permettez-moi de remercier une fois encore l'ensemble des honorables députés pour l'accueil courtois et le traitement républicain dont il nous gratifie depuis le début de ce processus que nous avons quand même entamé depuis le mardi 25 octobre 2022. J'apprécie beaucoup nos échanges. Ils sont relevés, constructifs et sans complégeance. J'ose pouvoir dire que la République est sortie grande de la phase d'examen du projet de loi de finances par la Commission des finances, élargie aux commissions techniques. J'espère pouvoir affirmer que ce sera encore le cas à l'issue de ces plaies. En tout cas, le gouvernement continuera d'être à votre écoute, de respecter vos prérogatives légales et constitutionnelles, d'entretenir un dialogue fécond avec vous afin que les Sénégalais qui nous regardent puissent se sentir fiers de leurs élus et de leurs gouvernants. Monsieur le Président, honorable député, le projet de budget pour l'année 2023 est effectivement arrêté à 6 411 milliards, 5. Effectivement, en 2012, il s'élevait à 2 344 milliards, 8. On voit donc qu'il a quasiment presque triplé en 10 ans. On est revenu là-dessus. Mais ce budget est bâti sur une projection de croissance de 10,1%. C'est revenu plusieurs fois dans nos discussions contre une croissance en 2022 de 4,8%. Bien sûr, certains économistes, certains honorables députés aussi, peuvent estimer que cette prévision de croissance est trop ambitieuse. C'est ce qui est ressorti dans nos discussions, dans les échanges, dans vos questions, dans votre questionnement. Mais vous aurez aussi remarqué que les plus pessimistes d'entre eux, le Fonds monétaire international, a révisé de nouveau la projection de croissance. Si vous vous rappelez très bien, au premier jour de la présentation du rapport économique et financier, la projection du Fonds monétaire tablait sur 8,1%. Et avant-hier, quel est le nouveau taux que le FMI a eu à prévoir, 8,7%. Déjà, ça a varié en quelques mois de près de 0,6%. Le FMI est en train, tout tranquillement, de se rapprocher de nos projections. Un honorable député l'a dit, la Banque mondiale prévoit quasiment plus de 9%. Donc, ces institutions se rapprochent de nos 10,1%, qui sont donc crédibles. Ce qui est sûr, c'est que le Sénégal va retrouver et même dépasser son rythme de croissance d'avant COVID. depuis qu'on a initié le plan Sénégal émergent en 2014, la moyenne de la croissance au Sénégal a été de 6,6% contre 3% à la période antérieure. Mais il est important de dire cette croissance, est-ce que ça se mange au Sénégal ? Je vais vous démontrer comment notre croissance se mange et va au-delà de l'emploi. Cette croissance que nous avons au Sénégal, suivant l'approche revenu, les 32%, c'est des salaires aux résidents. Je parle en présence de l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. C'est des résidents sénégalais qui ont 32% des revenus. Les non-résidents, 1%. 7% de paiement d'impôts sur la production et sur les bénéfices. 5% de dividendes versés à des non-résidents. et 56% pour accroître ou surpasse les capacités productives de l'entreprise. Voilà la répartition de la croissance. Salaire donné aux Sénégalais qui consomment, c'est ce qui fait qu'on est arrivé maintenant de 408 milliards de masse salariale à 1 273 milliards de masse salariale. C'est des taxes qui sont payées. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui des recettes internes de plus de 3 600 milliards. Et c'est ça qui nous permet d'investir dans les secteurs clairs de l'économie nationale. Et vous pouvez faire tous les calculs. vous verrez que 80% de nos ressources publiques sont investies dans les secteurs, 6 secteurs clairs de l'économie nationale. Infrastructure et services de transport, infrastructure et services énergétiques, agriculture, hydraulique et assainissement, santé et protection sociale. Donc vous verrez que 80% de nos ressources sont dans ces 6 secteurs. L'eau et l'assainissement sont dedans. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc le projet de loi qui vous est soumis en termes de dépenses, effectivement, c'est 4 297 milliards par rapport à effectivement des ressources de 5 141 milliards .9 ça veut dire simplement que nous sommes en train de financer nos dépenses internes par 84% de nos ressources internes. Donc la souveraineté budgétaire du Sénégal est en marche. Recalculer pour les budgets antérieurs les dépenses internes par rapport aux ressources internes, vous trouverez quel taux ça a augmenté dans le processus de développement du Sénégal. 84%. Les dépenses sur ressources extérieures, oui, c'est 667,9 milliards dans le projet de loi de finances 2023. Les dépenses des comptes spéciaux du Trésor qui s'équilibrent en recettes et en dépenses, c'est 176,9 milliards de dollars. Tandis que l'amortissement de la dette, retenons quand même ce chiffre, j'ai entendu beaucoup de montants sur qu'est-ce que le Sénégal paye en 2023. On paye les intérêts et commissions pour 424 milliards et l'amortissement de la dette pour 1.269,6 milliards. Les deux ensemble font 1.600 milliards. Ce n'est pas 2.000 milliards, ce n'est pas 2.500 milliards. Le projet de loi de finances 2023 arrête le service de la dette à 1.600, c'est quelque chose. C'est un point important que nous devons retenir. la dette, le service de la dette, c'est les intérêts et commissions et l'amortissement. Les deux réunis vous donnent le service que vous payez dans l'année. C'est différent de l'encours de la dette qui reviendrait. Parce que ça, c'est un point important qu'il faut clarifier de façon définitive aujourd'hui. Et j'espère qu'au terme de mes développements, je réussirai, président Moumoudou de la Muntiam, à vous convaincre et à vous racheter. On a parlé souvent de cinq chocs, mais nous faisons face actuellement à six chocs. Je vais les citer. Malgré ça, on fait face à six chocs. Le premier point, c'est la crise sanitaire avec la COVID-19. Deuxième crise, c'est la crise climatique. Les inondations fréquentes nous rappellent que le changement climatique est à l'oeuvre. Troisième crise, c'est la crise énergétique avec une instabilité des prix du pétrole. Quatrième crise, c'est la crise monétaire avec un retour de l'inflation. On a quasiment plus au niveau de la zone, au niveau du Sénégal, atteint un taux d'inflation qui dépassait les 3%. Au niveau des produits alimentaires, on est arrivé jusqu'à près de 11%, globalement 8% d'inflation. C'est inédit dans l'histoire économique de notre pays. Il y a la crise alimentaire avec les conséquences effectivement de la crise russo-ukrainienne qui a rétroagi sur le marché domestique par le renchérissement des prix. Parce qu'on a une inflation importée, ne serait-ce que de 4%, les services des statistiques peuvent confirmer. M. Bamba est là, directeur général de la planification et des études économiques, et M. Alenard Diop, secrétaire général du ministère de l'Économie. Et la dernière crise, c'est la crise sécuritaire. C'est ce qu'on oublie souvent. Et quand on examinera le budget des forces de défense et de sécurité, on verra comment on investit dans ce secteur pour se prémunir parce que notre sous-région est ravagée par la violence du terrorisme et de la criminalité transfrontalière. Voilà les six chocs auxquels notre économie fait face. Malgré tout, on continue notre consolidation budgétaire parce qu'effectivement, on a un déficit de 5,1% ou 5,5% pour le projet de loi de finances 2023. Je ne connais pas aucun pays, je ne connais pas un pays qui n'a pas un déficit budgétaire dans le monde. Dépensement, recettes égales, déficit. Et ce déficit, il est financé par effectivement de l'emploi. On y reviendra. Sur cette base, du fait qu'on a un déficit budgétaire de 5,5%, nous sommes venus effectivement au niveau de la représentation nationale pour vous dire que notre projet de loi de finances 2023, le besoin de financement s'établit à 2 345,1 milliards. Voilà le besoin de financement du Sénégal. pour qu'on retienne ce chiffre. C'est différent du service de la dette et vous allez voir, il y a un article dans le projet de loi qui dit le gouvernement est autorisé par le Parlement de recevoir des dons, de faire des emprunts jusqu'à concurrence de voilà le besoin de financement de 2 345,1 milliards. Et comment on va réussir à le mobiliser ce besoin de financement ? On le mobilisera par des pré-projets de 435,6 milliards. C'est des pré-projets qui sont là. Les financements sont disponibles. C'est des projets qui s'exécutent. Quand on parle de Promovil, c'est un pré-projet. Quand on parle de PUDC qui s'exécute, c'est un pré-projet. Quand on parle de la boucle de Fouladou, c'est un pré-projet. Quand on parle de la boucle du boudier qu'on exécute, c'est un pré-projet. On en a. Donc déjà acquis, déjà signé en cours d'exécution, c'est 435,6 milliards. Des entre-programmes, c'est des appuis budgétaires de nos partenaires techniques et financiers sous forme de prêts. C'est la Banque mondiale, c'est la BAC, c'est nos partenaires techniques et financiers qui approuvent la bonne conduite de nos politiques publiques. c'est 158 milliards. Et les interventions sur le marché financier, c'est 1 751,5 milliards. Les trois additionnels vous donnent le besoin de financement du Sénégal au titre de la gestion 2023, 2 345,1 milliards. Les interventions sur le marché, c'est des émissions de titres publics par le trésor public. Bon du trésor ou obligation. On reviendra un peu sur comment nous, nous allons intervenir pour l'année prochaine. Parce qu'effectivement, l'année prochaine, compte tenu des marchés internationaux de capitaux, aujourd'hui, qui sont relativement fermés, on va mobiliser ce financement à partir du marché financier sous-régional. Voilà ce que je voulais dire. Cela me donne l'occasion d'évoquer la dette publique. Parce qu'on doit intervenir sur le marché financier pour le bouclage des opérations financières de l'État au titre de la gestion 2023. Alors, j'ai remarqué que c'est un sujet qui vous préoccupe, les honorables députés. Je m'en réjouis, c'est un sujet important, effectivement, qui touche à l'avenir de nos enfants. puisque ce sont eux qui vont rembourser les emprunts d'aujourd'hui. Mais commençons d'abord à analyser les ratios, les indicateurs d'endettement. Le premier indicateur, c'est l'encours de la dette publique du Sénégal. Ce que le Sénégal a décaissé et que le Sénégal n'a pas encore remboursé, c'est commis à la fin juin. Et ce sera commis en fin décembre. À la fin juin, c'est dans le rapport l'encours de la dette du Sénégal, dette totale de l'administration centrale. Je vais revenir sur les 75% dont vous avez parlé. c'est 11 326 milliards au 30 juin. Et projeté à 11 447,2 milliards à fin décembre, soit 67,9% du PIB inférieur à la norme communautaire de 70%. Mais c'est en cours de la dette, ce qu'on a déjà décaissé et qu'on n'a pas encore remboursé. C'est constitué de quoi? La dette est intergénérationnelle. Ça transcende les régimes politiques. Je vais vous la demander. Avant 2000, il y a au moins plus de 150 milliards qui y sont et c'est normal. Le barrage de Diamant et de Manantali est un projet important pour ce pays. Mais savez-vous qu'une partie de ce financement a été mobilisée avec le fonds coétien de développement en 1982 et qu'on continue à payer cette dette jusqu'en 2026? C'est dans l'encours de la dette. Tout à l'heure, il y a eu des questions qui ont été posées pour dire quel est le poids de la dette du Berthé, du Centre, Abidou et autres. C'est important parce que c'est des projets utiles pour le développement du pays. Mais moi-même, j'ai accompagné des ministres ici pour des projets importants tels que la récapitalisation de la Sénélec. C'est une dette qu'on a contractée avec l'Agence française de développement. Mais cette dette, on l'a contractée en 2008, on va continuer à payer cette dette jusqu'en 2033. Donc sur la période de 2000 à 2012, effectivement, des projets importants comme l'autoroute qui est un projet phare, on continuera à payer cette dette. C'est presque 2000 milliards, plus de 2000 milliards sur cette période. C'est pourquoi je dis la dette, elle est intergénérationnelle et que ça transcende les régimes politiques. Je tenais à donner véritablement les chiffres. Maintenant, est-ce que cette dette est supportable et qu'est-ce qu'on en a fait ? Il suffit de regarder, d'analyser les lois de finances pour savoir que nous nous sommes endettés pour réaliser des routes. Si on a fait 2526 kilomètres de routes, c'est à cause de cet endettement. Si on a pu faire 189 kilomètres d'autoroutes, c'est à cause de cet endettement. La même chose qu'on avait fait avec l'AFD, c'est la même chose qu'on a eu à faire à un rythme maintenant beaucoup plus soutenu. On a fait cette dette pour circuler dans les trains de terre. On a fait cette dette pour que des bus rapides qui ne polluent pas et qui fonctionnent à l'électricité. C'est financé par la Banque mondiale, le Fonds nordique de développement et les autres partenaires techniques et financiers. On a fait cette dette, oui, beaucoup, beaucoup de demandes. J'ai été vraiment touchée par le plaidoyer du député de Sejou. Je ne comprends pas ceci, mais je sais qu'elle a parlé du désenclavement, des problèmes de réseau et autres. Mais pourtant, c'est avec cette dette qu'on a réalisé 6673 kilomètres de piste pour désenclaver les zones de production. Oui, on a fait cette dette pour faire des forages dans le monde rural. Le taux d'électrification de l'auto d'hydraulique rurale est passé de 80% à 95,1%. Voilà ce à quoi cet endettement a servi. Donc, nous nous endettons effectivement pour faire, pour électrifier les villages. Oui, c'est 440 villages par an que nous arrivons à électrifier au Sénégal. Le rythme est plus soutenu contre 84 villages électrifiés par an sur la période antérieure. C'est normal parce qu'effectivement, il fallait accélérer. Et je pense que des exemples ont été donnés ici pour démontrer à suffisance que dans beaucoup de localités, j'ai retenu une localité vers Kumpentoum où sur 300 villages qui n'avaient pas été électrifiés, 100 l'ont été par la suite à cause, effectivement, de cet endettement. Je tenais à dire ça, à indiquer aussi que oui, il fallait cet endettement pour bâtir des écoles, faire 35 897 salles de classe, il fallait cet endettement pour pouvoir le faire. Il fallait aussi cet endettement pour construire des instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Oui, il fallait le faire. Mais, mais, nous nous endettons parce que les besoins sont immenses et leur prise en charge ne peut pas attendre. C'est vrai. Bien sûr, il faut une bonne politique d'endettement. Vous avez raison. c'est pourquoi on vous a envoyé la stratégie de dette à moyen terme et j'ai vu que vous l'avez bien exploité, cette stratégie de dette à moyen terme qui est un document annexe du projet de loi de finances. Mais, je peux vous rassurer, la politique d'endettement du Sénégal est saluée par les meilleurs juges de l'endettement. Je veux parler des prêteurs eux-mêmes, les marchés financiers. lorsqu'ils achètent des titres de la dette publique d'un État. Vous savez, ils se posent quelques questions, au moins cinq séries de questions. La première question, c'est de dire est-ce que son cadre macroéconomique est sain? Est-ce que son environnement politique est stable? C'est important. est-ce que sa politique fiscale est efficace? S'assurer qu'il y a des ressources suffisantes pour pouvoir faire face à cet endettement. Des politiques sectorielles adéquates. Les prêteurs regardent ça. Est-ce que les finances publiques sont bien gérées? Voilà les questions que se posent les prêteurs. Car des réponses à ces questions vont dépendre de la capacité du pays à rembourser sa dette. Et c'est important. Or, tout ce qui intéresse, c'est ce qui intéresse les marchés financiers. Je vais donner deux catégories qui vont permettre de savoir comment le Sénégal jouent d'une réputation auprès de ses partenaires techniques et financiers et auprès des marchés financiers internationaux. Le premier indicateur pour les partenaires techniques et financiers publics, c'est les groupes consultatifs où on présente la politique économique du pays. Ça a commencé, les groupes consultatifs ont commencé au Sénégal depuis 1987. il y a longtemps. En 1987, on a fait un groupe consultatif, on a mobilisé 455 milliards. En 1995, on a eu 750 milliards. En 1998, on a eu 1 000 milliards. En 2003, 840 milliards. En 2007, 1 258 milliards. Depuis, ces groupes consultatifs, au total, les engagements financiers de nos partenaires techniques et financiers se sont élevés à 4 303 milliards de financiers. De 87 à 2007. Sous le magistère du président Macky Sall, on a organisé deux groupes consultatifs. Présidé, par son excellence, chez le président de la République, lui-même, en 2014 et en 2018. En 2014, en 2014, 3 729 milliards d'engagement financier. En 2018, 7 700 milliards d'engagement financier. C'est 11 429 milliards d'engagement financier. C'est 2,6 fois plus le montant mobilisé de 87 à 2007. Donc ça, ça montre qu'effectivement, il y a une confiance des partenaires techniques et financiers à la conduite des politiques économiques et sociales du gouvernement. Côté privé, c'est les marchés financiers. Je ne reviendrai pas sur ce document que j'ai eu à partager avec l'ensemble des honorables députés et je pense que l'honorable député est revenu là-dessus, sur les eurobonds. Depuis 2009, on en fait. Je dirais juste que la tendance, c'est que on a des maturités plus longues et on a des taux beaucoup plus compétitifs. Si en 2009, on est sortis avec 9,25, effectivement, le dernier eurobond, je pense que l'honorable député Bassirou Goudjabi est revenu là-dessus pour nous comparer même avec la Côte d'Ivoire. Mais là, c'est juste que la Côte d'Ivoire, on a utilisé un taux nominal qui n'est pas le taux de sortie, mais le taux de sortie recalculé pour la Côte d'Ivoire vous donne 7,267 en lieu et place des 5 et quelques dont on a parlé. Or, le Sénégal était ressorti avec 6,25. Je vous donnerai les éléments de calcul parce que j'étais dans l'équipe qui faisait le rebond effectivement en 2014 et on savait clairement quelle était la stratégie effectivement de la Côte d'Ivoire pour arriver à ce taux nominal alors que le taux effectif réel de sortie était de 7,267%. retenons que pour vraiment rassurer davantage que tous les pays du monde sont classés en 4 catégories de risque de sur-endettement. Tous. En Afrique, c'est 55 pays. Il y a risque d'endettement faible, risque d'endettement modéré, risque d'endettement élevé, en détresse. En détresse, c'est un risque d'endettement faible en Afrique, 5 pays et d'endettement en Afrique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endettement parce qu'il n'y a pas d'endettement 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 risque d'endettement modéré, Afrique, 15 pays, Sénégal, Tchaloboq, sinon, tous les pays sont élevés et en détresse. Dernière analyse de viabilité de la dette du FMI-Def en juin, Sénégal, présente un risque de sur-endettement modéré. Les indicateurs ne sont pas lesquelles sont lesquelles quelles sont lesquelles quelles sont lesquelles quelles sont lesquelles et quelles sont lesquelles normalement, on a d'abord le taux d'endettement, j'en ai parlé, mais il y a des indicateurs de viabilité de la dette et des indicateurs de liquidité de la dette. La viabilité de la dette c'est la capacité du pays à faire face à ces échéances à court, moyen et long terme. Il y a deux indicateurs qui y sont. Valeur actuelle nette de la dette de la dette extérieure rapportée à la richesse nationale du pays. Ça doit être à 55%. Le Sénégal est à 49,7%. Donc en dessous du seuil. Deuxième indicateur, la valeur actuelle nette de la dette extérieure rapportée aux exportations de biens et services. 240%, c'est le seuil. Le Sénégal est à 212,98%. Voilà les deux indicateurs de viabilité de la dette. Les indicateurs de liquidité de la dette, c'est la capacité du pays à pouvoir faire face à ces échéances à court terme. C'est deux indicateurs. Le service de la dette extérieure rapportée aux exportations de biens et services, 21%. Le Sénégal est à 17,96%. L'autre indicateur, c'est le service de la dette extérieure rapportée aux revenus budgétaires. Effectivement, sur ce point, j'ai souvent eu une divergence de vue avec le président Moumou de la Mundial. Quand je parle de revenus budgétaires, il veut, pour moi, c'est les recettes fiscales et non fiscales qui sont les revenus budgétaires, ça doit être à 23%, alors que le Sénégal est à 16,72%. En somme, ces indicateurs, avec ces indicateurs, le Sénégal est confortable. Les marchés ne s'y trompent pas, le FMI ne s'y trompent pas. Et les 75%, c'est pourquoi j'ai corrigé le rapport à la page 20, j'ai dit que tous les autres pays de la région ouest-africaine n'incluent pas dans leur dette la dette contingente qui fait au Sénégal 1 370 milliards. C'est à peu près 7%. Vous défalquez ça des 75%, vous retombez au 67,9% de l'administration centrale. Voilà. Si vous voulez comparer le Sénégal avec tous les autres pays, vous ne pouvez pas prendre le ratio de 75%. Étant donné que même les ressources de ces entreprises publiques ne sont pas incluses dans notre calcul de viabilité de la dette. Voilà ce que je voulais vraiment dire sur l'endettement parce que ça a été un sujet vraiment très, très important, il fallait donner ces éléments d'appréciation sur la dette. Et je pense qu'au sorti de là, j'aurais rassuré sur que le Sénégal maîtrise véritablement sa dette et ayez confiance. Tout ce que vous avez indiqué comme rachat de dette sur le bouclier, sur le bouclier, c'est la gestion prudente et active de l'endettement. C'est pourquoi on a fait le rachat des 70%. C'est pour dire que la dette transcende les régimes politiques parce qu'en 2011, la dette devait échouer en 2021. Donc, on a fait un reprofilage pour pouvoir gérer de façon active un peu notre dette. Voilà sur la dette. Au niveau des recettes de l'État, je pense qu'effectivement, on a eu une augmentation des recettes de près de 448,6 milliards et c'est vraiment les bonnes perspectives, ça vient du fait qu'on va bien accélérer la mise en oeuvre de la stratégie de recettes à moyen terme. Car c'est vrai, il est important de savoir que dans le projet de loi de finances 2023, il n'y a pas de création de nouvelles taxes. C'est uniquement des mesures administratives qui seront opérées. Ça aussi, c'est important qu'on puisse le dire. On a des chantiers de réformes des administrations fiscales et douanières, c'est de tout faire pour atteindre la maturité digitale à partir de 2023 et nous pensons que ça va porter ses fruits. Notre ambition, c'est vrai, d'avoir une fiscalité simple, efficace, incitative, moderne et transparente, organisée autour d'une utilisation accrue des technologies numériques. Je pense que c'est revenu plusieurs fois ici et même des spécialistes ont eu à indiquer la nécessité d'aller dans ce sens. Maintenant, il y a un budget 2023, le pétrole, le gaz, il y a une croissance. Les croissances ne sont pas mesurées, il y a 51,6 milliards de recettes pétrolières et gazaires que nous ne pouvons accueillir. Les recettes de l'intérêt ne sont pas mesurées. Les recettes ne sont pas mesurées, mais les recettes ne sont pas mesurées. Ils ne sont pas mesurées. Parce que la loi de l'intérêt de l'intérêt de 90% ne sont pas mesurées. Le budget général 10% ne sont pas mesurées sur le fonds intergénérationnel. Ce qui est un budget est que nous avons sur les 51,6 milliards, 33,7 milliards qui ont été abonné de budget général. Nous avons 5,6 milliards qui ont été les fonds intergénérationnels. 12,7 milliards qui ont été les fonds de stabilisation. Les fonds de stabilisation sont les mêmes. sont les mêmes. Nous avons dit que c'est une recette qui n'est pas par rapport à la prévoir qui a été le fonds de stabilisation. Nous avons qui n'ont pas un titre, qui n'ont pas une affaire au pétrole. C'est gaz. Nous n'avons pas le bas pour que nous payons ce qu'il n'y a pas. C'est une recette pétrolière et gazière. Nous n'avons pas le budget pour que nous calcule le déficit budgétaire qui a or, pétrole et gaz. Donc, on est relativement prudent sur cette malédiction du pétrole. Nous avons dit effectivement qu'il y a qui nous saura qu'il y a des dépenses fiscales. Il faut qu'on puisse qu'il y a beaucoup. Toutes les dépenses fiscales, comme nous l'avons, nous avons une mesure dérogatoire par rapport à la norme fiscale du droit. Voilà. mais aujourd'hui, nous avons dit au Sénégalais, au 2020, laïcité, il y a 364,350,000,000 de dépenses fiscales. Vous savez, si vous l'avez dit, vous ne savez pas ce que vous avez dit. 20, 95,2 milliards exonération TVA dans les premières nécessités. Mme Tchèpe de l'Union. 27,9 milliards pour la TVA transsocial pour la consommation eau et l'électricité. Si vous avez dit, il y a des électricités. Il y a des électricités. 42,450,000,000 pour réduire les impôts qui ont des revenus. Parce que, si vous pensez, en 2013, nous avons fait une réforme fiscale. Allégé une fiscalité et un salaire. Il y a une manquée à gagner déjà 30,000,000 depuis 2013. 116,9,000 pour l'exonération ou l'enseignement scolaire universitaire dans le secteur du fiscal. C'est-à-dire presque 364,350,000,000. Quand j'ai un dossier fiscal, il y a un ministre des Finances qui ne m'a pas dit. Parce que, je ne sais pas qu'il faut dire qu'il est légal et qu'il n'y a pas un certificat médical. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des inspecteurs des impôts qui prêtaient serment qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de prononcer les filles dans la représentation nationale. Parce que, les dossiers fiscales, les gens, ne peuvent pas de prononcer autant. Ce qu'on peut dire sur l'entreprise, vous savez, quand on a des exonérations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des entreprises et qu'il n'y a pas des légales. Ce qu'on a fait. Quand on a dit qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas il y a 24% de l'exonération fiscale des entreprises pour appuyer leur compétitivité. Mais il y a un plan d'action qui doit réduire les défenses fiscales. C'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire les plans d'action qui sont sur un programme économique et financier. Bon. Je sais pas, tu as envie de garder un peu de quoi. Et ce qu'il y a, je ne peux pas dire sur le budget solution. Je dis que le budget solution est-ce qu'il y a depuis la commission qu'il n'y a pas de budget solution. Il y a un mot qui a dit l'école militaire. Je le respecte à l'école militaire. Il n'y a pas de budget solution. Donc, le budget solution est-ce que 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 le plan d'action prioritaire sénégal émergent est-ce que le budget solution en 2022 est-ce qu'il y a presque 620 milliards pour faire renforcer le pouvoir d'achat des populations et des agents publics de l'administration du secteur public. C'est 120 milliards de valorisation des salaires des agents publics. C'est 300 milliards de subventions de l'énergie. Je pense que le rapport de l'EUK, prix gazoil, prix essence, prix électricité, c'est 43,4 milliards de cash transfert. qui est bénéficiaire de l'ANSD sur le registre national unique. Il faut qu'on a à peu près 543 000 familles vulnérables. Il y a 157 milliards de renonciation de recettes de l'ad soutien. Ce que vous dites c'est que le ministre de commerce n'est pas la réduction qu'il y a de la réduction qu'il y a de la réduction et qu'il n'y a pas de contrôle ou de la réglementation. Je pense que le ministre Karim Fofo n'a pas dit comme je l'ai dit à la fin de l'heure. Tout ce qu'il y a de l'aborder. Le budget est de 35 milliards pour la bourse familiale, 350 milliards pour subventionner l'énergie. Il est de 100 milliards pour subventionner le prix d'arrêt de la première nécessité sans compter ces millions de dollars. Et surtout, comme je l'ai dit, les gens qui se trouvent ont une maire compétente qui s'ouvrent toutes les localités qui sont dans l'Assemblée nationale. Ce qui est c'est que je pense qu'il y a dans la commission le renforcement des transferts des collectivités locales au budget prévoit 86 millions aux milliers secteurs. Mais tout ça, sur la solution qui est enregistrée, vous savez, toutes ces questions que vous vous posez, je les ai notées tout le temps dans la réponse que vous avez dit. Tout ça. Je sais que je suis toute qui dans la commission qui est très efficace qui est très important. Mais ce que vous savez c'est que parce que ce que nous disons aux commissions ne sont pas Peut-être qu'il y a des députés qui ont accès à eux, parce que les réponses écrites sont prises à la commission des finances. Ils ont dit qu'ils vont corriger. Je vous remercie de votre aimant de l'attention. Je vous remercie, Monsieur le Ministre.